Passionnés de voilés de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'ActuLarge L'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe et du Trophée Jules Verne Tous les dimanches à 18h Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Trophée Jules Verne Avec ce débot qui fait un magnifique parcours, franchement c'est magnifique, trop beau Et dans un deuxième temps, on va parler du Vendée Globe où malheureusement il y a eu deux mauvaises nouvelles Mais c'est le Vendée Globe, c'est comme ça, il y a des abandons, c'est presque normal en fait Et dans un troisième temps, on va parler du Vendée Globe sur VirtuaLegata Et enfin sur Sayway Je vous rappelle que si vous voulez pas louper les épisodes d'ActuLarge, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Abonnez-vous à la chaîne avec la petite cloche des notifications, comme ça vous louperait rien Et bah du coup maintenant, c'est parti Donc on se retrouve pour le Trophée Jules Verne Le Trophée Jules Verne, c'est franchement top en ce moment, c'est super cool à suivre Donc on va lancer le timing, donc clac Donc on s'était quitté mercredi, on avait vu qu'il faisait un tout petit peu d'Est On commençait un peu à faire de la haute à l'Est Et on savait que l'objectif c'était d'aller chercher une dépression, plus au Sud Qui commençait à se former Alors voilà, on peut voir, il refait un peu d'Ouest Et là, on commence une succession d'empannages Voilà, succession d'empannages pour rester dans ce trou de vent en fait Non pas ce trou de vent justement, mais c'est ce couloir de vent Pour pouvoir aller chercher la dépression qui arrive là Voilà, elle est là la dépression Et donc voilà, ça a été une succession d'empannages Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empannages à réaliser Toujours en restant en avance sur les decks Et là on voit que le défi est réussi Après beaucoup d'empannages Ils arrivent à se caler devant la dépression Et c'est parti On a eu une journée là à 870 000 Ils ont réussi dans les dernières 24h, enfin 870 000 Avec en allant à 37 nœuds et tout Enfin c'était assez fou Donc 870 000, on n'est pas très loin du record absolu Qui est 908 000 Et donc voilà, on va arriver à leur position actuelle Là c'est de la ligne droite, à l'avant de la dépression Donc voilà la situation actuelle Ils sont devant la grosse dépression qu'elle a Qui va les accompagner normalement jusqu'au Cargillen minimum Donc ça c'est une bonne nouvelle Et ils ont actuellement Tout de suite 636 000 d'avance Donc c'est quand même pas mal C'est presque une journée de navigation Donc c'est plutôt une bonne chose Par rapport à la cavalcade Complètement folle Qu'avait fait Francis Joyon dans les mers du sud Avoir 636 000 d'avance C'est plutôt pas mal, il faut mieux les avoir en avance qu'en retard Si tu les as en retard Là c'était mort Mais là franchement c'est plutôt pas mal Et donc maintenant les prochaines heures Ça va être de continuer dans cette dépression Comme j'ai dit jusqu'au Cargillen Donc il va falloir continuer à gagner un peu dans le sud Parce que la dépression se décale tranquillement dans le sud Et par contre après les Cargillen Ça semble un peu plus compliqué On va regarder Mais l'idée Ça serait d'arriver à jongler entre ces deux systèmes là Entre celui là qui est en train de se combler Et celui là qui est en train de Et puis ce système là en fait Qui est cette dépression qui est juste là Donc on peut regarder Et l'idée c'est qu'après si on arrive à jongler avec cette dépression Rentrer dans ce système là Ces deux systèmes en fait qui sont en train de fusionner quasiment Mais après on pourrait Potentiellement aller jusqu'au cap Jusqu'au cap le wind Voilà vous voyez après cette dépression Cette grosse dépression qui daguerre Inquiète un peu Les concurrents du Vendée Globe Il faudrait arriver à aller devant quoi Enfin au moins la rattraper Et peut-être arriver à dépasser le front Pour pouvoir être propulsé En direction de l'océan Pacifique Actuellement ils vont quand même relativement vite Ils vont actuellement à 37 nœuds encore Bah voilà C'est tout le temps comme ça C'est 34 34 nœuds sur la VMG 37 nœuds en vitesse En vitesse instantanée Et ils ont fait 37 nœuds du coup sur 4 heures Et 34 nœuds 1 sur la VMG Et on voit que Foncet Jorion était moins rapide Il était à 26 nœuds sur la VMG Et 34 nœuds 36 nœuds en instantanée Et 34 nœuds sur 4 heures Donc Normalement Thomas Coville va continuer à gagner De l'avance encore un peu Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle C'est assez surprenant Mais du coup c'est une très bonne partie du parcours C'est franchement Bravo à Thomas Coville Et bah du coup Normalement ils vont passer Bonne espérance Dans la prochaine nuit Normalement Ou dans la soirée Soit dans la soirée Soit pendant la nuit Et après ils vont rentrer du coup Dans l'océan Indien Comme je vous ai dit Avec cette dépression Qui devrait les accompagner Minimum Minimum Jusqu'à Au Carguelen Bah tout ça De toute façon On en reparlera Mercredi Dans le prochain Actu Large Et maintenant on va parler Du Vendée Globe Alors déjà Le Vendée Globe Il y a eu des mauvaises nouvelles On va en parler Quand on va les voir On va lancer Le Tracker Et c'est parti Ça avance Donc on va voir Voilà Ici Sébastien Simon Qui fait Cap Honor Et Samantha Davis Qui font Cap Honor Aussi dans la foulée On va mettre en pause Pour parler un peu d'eux Donc on avait déjà parlé Donc de Sébastien Simon Qui avait tapé un Ophini Mercredi Et bah dans la foulée C'est Samantha Qui a fait la même Et malheureusement Les deux sont contraints À l'abandon Sébastien Simon Lui abandonne Complètement Et va au Cap Et c'est fini Samantha Davis A annoncé Qu'elle allait Continuer hors course Notamment pour son projet Enfin pour le projet Solidaire De sauver des enfants Et donc elle va repartir Ils vont essayer de réparer Parce que les dégâts Sont trop importants En fait Sébastien A tapé avec son foil Donc il avait tout Le puits de foil Qui était pété Enfin c'était Il avait aussi des problèmes À l'arrière Il avait deux voies d'eau Et tout Enfin c'était le bâtard Et Samantha Elle a tapé Avec la ki Donc il y a une partie De la ki Qui a esquinté Donc il y avait un risque Potentiellement De péter le voile de ki Par exemple Et il y avait aussi Au niveau de Donc l'ogive Qui protège En fait Qui fait l'aérodynamisme De la ki Qui avait l'air D'être un peu esquinté Il y avait des fissures Dans des cloisons Enfin c'était un peu le bordel Donc ces deux bateaux Malheureusement abandonnent On a eu aussi L'arrivée de Hugo Boss Quasiment tout le monde Presque dans la même journée On repart maintenant Avec À l'avant Une belle course Une magnifique course De Louis Burton Qui grâce à son option A réussi à prendre La deuxième position Et même revenu Pendant un moment Sur Sur Charlie Et du coup Je me dis que Potentiellement Ce bateau Pourrait vraiment Devenir le deuxième bateau Double vainqueur du Vendée On n'en est pas là Mais potentiellement Même si j'espère pas Vu que je veux Que ce soit Charlie Qui ne l'emporte Et derrière Bah du coup On avait les bateaux Qui se suivaient Qui suivaient Qui étaient dans le même système Malheureusement Les bateaux Tout à l'arrière On va le voir Pas Samantha Mais Clarisse Et Romain Athanasio Qui faisait la course Avec une Une bulle anticyclonique Qui ont Presque réussi à échapper Ils ont quand même Été un petit peu ralenti Mais Finalement Ils s'en sont pas trop mal sortis Ils s'en sortent Quand même pas trop mal Alors que devant On voit que ça descend Vers les îles Carguelen On ira voir ce qui s'est passé Tout à l'arrière Plus tard Mais à l'avant Ça plonge vers les îles Carguelen Et ça remonte un peu Vers le nord Avec en fait Les variations de vent Donc en fait Le vent tourne Et du coup On choisit On essaye d'avoir un angle Le mieux Par rapport à la route Et par rapport au vent Je sens que la mer Était relativement forte Ces derniers Ces derniers Ces derniers jours Et il faut savoir Qu'un Imoka Descend très 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 mal A un angle Très bas au vent En fait On peut pas descendre A 180 degrés Avec un Imoka Et même Il y a beaucoup de bateaux On peut pas le faire L'Imoka C'est un peu comme le Figaro On expliquait Quand on a fait le Figaro Le Figaro 3 On expliquait Que par rapport au Figaro 2 Il avait des angles Beaucoup plus fermés Par rapport au vent Bah là pareil L'Imoka c'est pareil En fait Ça descend très mal au vent Et donc il faut toujours Avoir un peu d'angle Et là on voit Qu'on a un vent Qui est au 282 Donc presque Presque à l'ouest Donc L'ouest c'est 270 Donc du coup C'est un vent Qui est pas forcément Top Pour aller vers l'est Et donc bah là Du coup on voit Qu'il y a des empennages Pour se repositionner Pour avoir un bon angle vent Et tout Et là aussi Un empennage Pour éviter la zone des glaces Et donc bah ça va être Un peu une bataille d'empennage Pour la suite Et après On y reviendra un peu plus tard Mais on reparlera De la dépression Qu'on a vu Pour ce débat Donc là tout ça C'est à peu près Dans le même système météo Donc ça devrait pas se faire Trop distancer Malheureusement Clarisse et Romain Ont perdu du temps Ont perdu un peu de temps Sur les premiers A cause justement De ce système Avec moins de vent Mais ils ont quand même Réussi à s'échapper Et normalement Ça devrait plus les rattraper Donc là Il devrait être bon On a un petit groupe Qui s'est formé C'est assez rigolo De 4 feuillers Donc avec Alan Roura Avec Stéphane Lodiraison Qui a un problème De hook de grand voile Armelle Tripon Et Arnaud Boisir Qui a enfin réussi A distancer les autres Mais qui sont dans une molle Pas possible Ils sont à 7 nœuds Pour Armelle Tripon 6 nœuds Pour Arnaud 6 nœuds Pour Stéphane Lodiraison Et 4 nœuds Pour Alan Roura Donc ouais Ils sont dans une grosse molle Eux ils vont perdre Énormément de temps Ils sont déjà A 1800 000 du premier Et ça va faire Que sans tirer Ensuite on a Manuel Cousin Qui fait une très belle course Qui avait réussi A tenir un petit peu Les foilers Et qui maintenant Se fait distancer Qui est à 2 nœuds Là dans la grosse molle Mais qui fait comme Une très belle course Qui a enfin réussi A distancer Le petit duo Derrière là Avec Didac Costa Et Pip Art Et derrière Il y en a Qui retouchent du vent Et c'est plutôt cool Pour eux Ça va leur permettre De revenir un petit peu On a un groupe Formé avec Fabrice Amedo Qui est bien revenu Dans la course Alexia Barillé Miranda Meron Qui a eu un problème De Verinti Je crois Clément Giro Kijiro Chirachi Tout ça Il y a quand même De l'écart Il y a de l'écart Mais C'est quand même Une belle bataille On peut regarder Est-ce qu'il y a une règle Des fois il y a des règles Mais non Là il n'y a pas de règle Et j'ai la flemme De faire des maths Clairement j'ai la flemme 3000 2000-83000 Et pour Sébastien Simon Pour Sébastien Destremo 3535000 Il y a quand même 500000 entre les deux Donc c'est quand même Très étiré Mais Mais c'est possible De revenir quand même Sachant qu'on a eu Clément Giro Et Sébastien Destremo Qui sont montés au mât Et Sébastien a d'ailleurs Couché son bateau Pour pouvoir monter Sans se faire mal Ce qui est une idée Et on a Arius là Et derrière On a Notre cher Jeremy Bayou Qui avec le vent Qui va forcir Devrait pouvoir revenir On l'espère Même si les bateaux De devant Sont dans Sont dans le front Dans le front chaud De la dépression Et que lui est déjà derrière Donc c'est un peu compliqué 16 nœuds 2 On voit qu'il se refait Un petit peu distancé Mais je pense Avec le Dans les mers du sud Il va pouvoir vraiment revenir Au moins sur ce groupe là Et potentiellement Sur ce groupe là aussi Et peut-être sur celui là aussi On verra On verra ce qu'il va se passer Donc là on va regarder Pour les prochains jours L'objectif pour eux Ca va être de rester dans la dépression Le plus longtemps possible Même si Ils vont sûrement se faire Un peu gêner Par la zone des glaces Voilà On voit que la dépression descend Et que du coup La zone des glaces Va vraiment les gêner L'idée Pourrait être D'essayer de faire des empannages Pour essayer d'aller se caler A ras de la zone des glaces Personnellement J'irais vraiment chercher La limite ici Pour Continuer Le long de la zone des glaces C'est là où il y a le plus de vent Vraiment c'est là Parce que toutes les dépressions Descendent dans la zone des glaces C'est un peu le problème Mais en tout cas Ils vont continuer à perdre Des milles Sur les premiers Malheureusement Jusqu'à ce que le vent Rerentre un petit peu Mais il y a toujours Ces grosses bulles Anticycloniques Qui sont vraiment Très compliquées A gérer Eux l'objectif Bah ça va être De continuer à avancer On va Remettre à zéro Le 6-12 A 9h UTC C'est maintenant Voilà L'objectif pour eux Ça va être D'avancer Avec le Le petit front là Qui passe en dessous La petite dépression Donc il faut vraiment Aller se coller A la zone des glaces Pour essayer de Bah comme pour les autres Se coller à la zone des glaces Pour essayer d'avoir du vent Et à partir de ce moment là Il devrait être sorti De la panade Même si on a encore Une zone avec Peu de vent devant Mais il devrait être sorti Des premières zones De des vents Compliquées quoi Voilà on voit On est le 8 light En 48 heures Voilà c'est Donc voilà pour eux Et pour eux L'objectif c'est d'aller L'longer Pour prendre du vent Proche de la zone des glaces Pour On va refaire à chaque fois On va Donc à 9h UTC Pour Bah Romain Athanasio Et Clarisse L'objectif c'est de Suivre cette dépression Rester dans ce système Dépressionnaire Maintenant Seulement que la dépression Avance Mais eux Ils ont réussi à rattraper Donc normalement Ils devraient pouvoir rester dedans Ne pas se faire piéger Par cette bulle là Mais ça devrait le faire Ça devrait être nickel Pour eux On l'espère Maintenant Et maintenant Ils devraient être Dans du vent Pour Bah pour toutes les mer du sud J'espère pour eux Et maintenant On va parler du groupe De devant Donc on va revenir À maintenant Le groupe de devant Ils vont rester dans du vent Toujours Et il y a cette fameuse Grosse dépression là Qui va être Problématique Alors on va avancer Là on est deux mains Et donc Il y a l'idée Il y a une option Allez là La grosse dépression Il y a une option Qui aurait voulu que Charlie Bourrine Comme pas permis Pour se caler devant Et là Il aurait eu Catapulte Et il partait Et il prenait Beaucoup de vent Je pense que Charlie Va plutôt la jouer Calmos C'est bizarre Pour une course Mais c'est le Vendée Club C'est comme ça Charlie Va sûrement la jouer Calmos Et Et pas essayer De bouriner Pour ne pas péter Son bateau Et donc voilà On voit que ça se recreuse Là c'était Les prémices De la dépression Et là ça se creuse Très fort Et donc Sûrement ne pas En fait vraiment Il y avait moyen Il y a vraiment moyen S'il arrive à passer devant De bouriner De bouriner Et de prendre une grosse avance Et là Ciao tout le monde Ciao tout le monde A cette distance de l'arrivée C'est pas un ciao définitif Mais Mais ça fait mal au moral Pour les autres Mais je pense que Charlie ne va pas tenter Ce Va pas tenter le diable Pas tout de suite en tout cas Il a l'air d'être Très calme D'être très Très posé Il réfléchit Pas forcément Au fait qu'il est en tête Donc ça c'est plutôt bénéfique C'est plutôt bien Il fait sa course Il est à l'air D'être complètement D'être déconnecté Du fait qu'il est en tête Et c'est sûrement Le meilleur moyen De faire les choses bien Donc voilà On voit après Qu'il y a des pressions Descends Et voilà Donc l'objectif Maintenant Comme je vous ai dit Allez chercher cette dépression Et bah Il va falloir faire le dos rond Il va falloir vraiment Faire le dos rond Dans cette dépression Qui va être Très violente Il y a un autre problème Aussi Potentiel On va revenir Un petit peu en arrière Clac C'est une dépression Qui sort Du Une dépression Qui sort en fait De 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 l'Afrique du sud Et qui pourrait être problématique Qui pourrait donner du prêt Pour ces bateaux Ici Pour ce groupe de bateaux Du prêt dans du vent fort Dans les mers du sud C'est extrêmement rare Le prêt dans les mers du sud Et regardez Hop Alors pour l'instant Ça annonce 21 nœuds Mais quelqu'un Que Sur mon facebook M'a dit que Dans les mers du sud Quand un fichier T'annonce Par exemple 22 nœuds Il faut regarder les rafales Et les rafales C'est le vent Que tu vas voir en vrai Et par dessus Ces rafales Par dessus Ce vent Que tu auras en vrai Tu rajoutes Allez 10% Pour les rafales Les fichiers Dans les mers du sud C'est pas ça Qu'est ça quoi Donc voilà Donc voilà Eux ils pourraient se retrouver Auprès dans Auprès dans les mers du sud Ça c'est assez particulier Voilà Bah du coup On a fini Avec ce Vendée Globe Et maintenant On va passer à Virtua de Regatta Et non On passe pas tout de suite A Virtua de Regatta Parce que j'ai oublié Un petit truc quand même J'ai oublié de te dire Que bah Chose Qui est super cool Kevin Escoffier A été récupéré Par le Nivos Cette nuit Donc ça c'est une super bonne nouvelle Il est en sécurité Sur le Nivos Donc Jean Le Cam Est de nouveau en solitaire Et ça c'est plutôt Pas mal Au moins on sait Qu'il est en sécurité Et la course Peut reprendre ses droits Et du coup Maintenant on passe vraiment A Virtua de Regatta Et donc on se retrouve Sur Virtua de Regatta Où Bah ça Ça tartine bien On est toujours A plus de 20 noeuds On descend jamais En dessous des 20 noeuds C'est assez rigolo Et donc bah maintenant On va parler un peu De stratégie Sur Virtua de Regatta On est très en avance Sur les réels Regardez Les réels sont ici Avec Charlie qui est là Et nous on a déjà passé Les carguelen Et maintenant on continue Au long de la ligne des glaces Je vais vous montrer La stratégie un petit peu Qui est à peu près La même pour tout le monde Non c'était pas ça Il fallait faire C'était ça Voilà Et donc la stratégie Elle est ici C'est un peu la même stratégie Pour tout le monde C'est à dire Hop On va manger la ligne des glaces Avec du vent Toujours des dépressions Avec toujours de l'air Donc toujours à plus de 20 noeuds C'est assez Assez particulier Cette traversée De l'océan Indien Voilà Un petit passage En dessous des 20 noeuds Là quand même 19,97 Wow Non mais je veux rester à 20 noeuds Moi A 18,17 On a un petit ralentissement Quand même On a quand même un petit ralentissement Qui était pas Visible sur les derniers fichiers Sur les fichiers d'avant Donc c'est pour ça que je suis un petit peu surpris En faisant la vidéo Mais Nous on est quand même à 16 noeuds C'est quand même plutôt cool Donc on voit que là On va avoir un long bord Quand même assez Pas rectiligne Mais sans Sans aucune manoeuvre Sans aucun ordre d'empannage Ni virement de bord Qui va longer la zone des glaces Et ensuite On va relonger la zone des glaces En ligne droite Et de nouveau à plus de 20 noeuds Pour changer Et donc voilà On longe la zone des glaces Dans l'entrée de l'océan Bientôt Pacifique On va dézoomer Parce que Je voudrais qu'on voit Le Cap Lewin Qu'on devrait passer Le Cap Lewin est ici On devrait le passer Aux alentours Du 10 Donc le 10 C'est 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 Jeudi prochain Donc quand on fera Actu large On sera en train de passer On sera bientôt Au Cap Lewin Et donc après On a une trajectoire Un peu spéciale J'avais vu une trajectoire Assez spéciale Déjà on est très énorme Mais ça c'est normal Ici la zone des glaces Elle respecte Pas que La zone des glaces C'est à dire qu'il peut y avoir Les glaces On peut être très très bas Il y a une obligation légale J'en ai pas parlé Mais il y a une obligation légale En fait L'Australie veut que la zone Que les bateaux passent A moins de 1000 000 De ses côtes Pour pouvoir intervenir Le plus rapidement possible Donc là on a une zone Pour être à moins de 1000 000 Des côtes australiennes On passe d'ailleurs Pas très très loin De De Hobart Enfin de la De la Tasmanie Alors d'ailleurs La trajectoire a un petit peu changé Normalement Les routages nous faisaient passer Très très près De la Nouvelle Zélande Mais maintenant On en passe un peu plus loin Et surtout On aurait beaucoup plus d'empannages Que pendant la partie Pendant la partie indien Enfin Beaucoup plus d'empannages Qui seraient loin de Loin de la zone des glaces Donc on voit Voilà après A cette distance Ça devient un beaucoup moins fiable Mais on voit à peu près La trajectoire Pour la suite Mais là du coup Pour les prochaines heures Ce qui va se passer Alors je vais regarder Par rapport à vous Quand vous allez voir la vidéo Donc vous Quand vous allez voir la vidéo Donc la vidéo Qui sera à 18h Je vous rappelle Tous les Tous les mercredis Et dimanche 18h On sera en train D'entamer le bord Le bord Rectiligne Donc on aura fini Tous les empannages Pour aller voir Tout près de la zone des glaces Et on va commencer Le bord Rectiligne En direction De l'Australie On va aller voir Du coup maintenant Les classements Les classements Très intéressant Donc le classement Le classement Pour l'Occitane Comme le but On va commencer Par le classement Occitane C'est Fluo Qui est en tête Suivi de The Flying Chuan A 2,94 000 Et John Bournet A 5,05 000 Que des français Et nous On est 81ème Mais j'ai pas la distance On peut aller voir ça Vite fait Juste à faire ça 81 Je suis à 40 000 Du premier Ensuite On va passer Classement France Classement France C'est Gavib 69 TB5 Qui est avec Bureau Valet Qui est en tête Suivi de Luxair France BSP MCES Qui est à 5,29 000 Et Armada Jet Qui est à 5,83 000 Et nous Actuellement Nous sommes à La 3902ème place Euh Mais j'ai pas la distance J'ai pas la distance Zut Et j'ai refermé Les classements Boulet Et donc Maintenant On va passer Au département Euh Non j'ai pas fait le monde J'ai pas fait le monde Rache Quel boulet C'est un Russe Qui est en tête 3 VE 3 DA Qui est en tête Suivi par Gavib 69 TB5 Qui n'est qu'à 0,03 000 Donc juste derrière Et Blue Panther Qui est quand même A 4,31 000 Euh Et c'est un Euh Pays bas Je sais plus Je sais plus ce panneau Ce 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 drapeau Excusez-moi Pour Excusez-moi Pour cette insulte Et en quatrième C'est un C'est un Argentin Je crois Et donc nous On est 4865ème On va maintenant Passer au Classement départemental En scène maritime C'est Mac 2016 Qui est en tête Suivi par Bio 76 Qui est à 3,10 000 Et Alifarian Hervé N Qui est à 5,74 000 Et nous Nous sommes à la 49ème position A combien de mille Du leader On est à 30 000 Donc ça va Ensuite On va parler Pour la ville Donc c'est Santosa CNV ISF Qui est en tête Suivi par Moi À 23,9 000 Et BCA BCD Qui est à 98 000 Donc je suis bien Je suis pas trop mal Je suis cool Et pour le classement Du CVD Haha Je suis en tête Suivi de Nashkit À 244 000 Et Paul Park Avenue LC 78 Qui est à 105,4 000 Donc je suis en tête C'est trop cool Voilà Et bah du coup Maintenant on va passer À Sayaway Et donc on se retrouve Sur Sayaway Où c'est assez serré Il y a Sa option Sa option Regardez Moi je suis à 142 000 Au nord Des plus sud Mais ça optionne Ça optionne pas mal Parce que regardez Là Donc 142 000 Et on en a Qui sont partis Plus au nord Voilà Ici Par exemple On a Kokabura On a Donc ça Ça fait Plusieurs options C'est plutôt cool Au niveau des routages On peut regarder Moi c'est des professions De routages Par rapport à ma position Ceux qui jouent nord Cherchent plutôt À rester dans un train De dépression Qui est Très haut Et ceux qui jouent sud Cherchent surtout À raccourcer la route Et moi je cherche plutôt À raccourcer la route Mais en ayant une stratégie Un peu intermédiaire Voilà mon routage Donc vous voyez Je reste Dans les trois routages On reste dans un système Dépressionnaire Qui est plus sud On raccourcit la route À fond Mais il y a peut-être Un petit peu plus de risques De se faire coincer Dans des systèmes Anticycloniques Parce que plus on descend sud C'est vrai que plus on descend sud Dans les Par exemple Quand on approche Les 60ème Et plus on a de risques De se faire coincer Parce qu'il faut imaginer En fait Que le Que l'Antarctique C'est comme un immense Anticyclone En fait c'est de l'air Très froid Donc de l'air très dense Et donc les dépressions Ont beaucoup de mal À aller jusqu'à l'Antarctique Elles se font Grignoter Entre guillemets Avant Et donc du coup Si on s'approche Trop près de l'Antarctique Et bien on va avoir Moins de vent Du coup Et donc c'est pour ça Que moi j'ai fixé La limite à 60 degrés Et au sud Là on gagne Je pense que le sud Est la bonne option Enfin l'option Intermédiaire L'option que je prends Je pense que c'est la bonne option On reste avec Un petit peu de vent Même si là on voit Qu'après on irait Dans une zone de pétrole Mais là c'est C'est la fin du routage Donc Après je pense Qu'on repartira vers le nord Parce qu'en réalité On a une grande zone Ici de Une grande zone sans vent Je pense qu'on retournera Vers le nord Jouer ici Du coup Et je pense que Les prochains routages J'irai un peu plus loin Plutôt par ici Pour voir Pour essayer d'éviter Justement cette zone Cette zone anticyclonique Donc on va voir Maintenant le classement Sur Saïwe Je crois que vous voyez Mon bateau qui avance Ça vous avez l'habitude Si vous regardez Le Vendée Globe Sur Saïwe De la série Et donc C'est Alvelmat Qui est en tête Suivé par Kukabura Et Black Shark Kagu et 4ème Suivé par Cosmin Après Créotessi C'est Je ne sais pas comment on dit Capjack Dao Et 6ème Mimile Et 7ème Moi je suis 8ème Suivé par Labar Kapum En cela Des 10ème On va faire le top 20 Allez on se fait le top 20 Toshik Et 11ème Rodev 12 Tutl 1 Et 13ème Kimuras Et 14ème José Garcia Et 15ème ANB Et 16ème Scroll 17ème Tone 18ème Cat Cat Movae Je ne sais pas comment on dit Et 19ème Et Crazy Braze Et 20ème On va voir combien il y a encore de bâtons en course Combien il y a encore de bâtons en course Officiellement en course Il y a 180 bateaux encore en course 180 bateaux ça fait quand même plutôt que pas mal Même si on a des bateaux Bon là par exemple celui-là qui a 0 nœud Il a abandonné je pense Il a abandonné mais il n'a pas fait DNF C'est compliqué de savoir combien ils sont vraiment encore en course Là ça avance à 20 nœuds et tout Donc peut-être que Ouais c'est par 40 sud Tout ce qui est par 40 sud Tout ça Ça peut être encore en course je pense Surtout que les derniers On va regarder où est-ce qu'ils sont Les derniers vraiment Qui courent encore On va regarder Normalement ils sont du côté Du cap de Bonne Espérance Donc très loin derrière Voilà ils sont là Il y a même encore eux là Qui sont encore dans l'Atlantique Sud Et très loin du cap de Bonne Espérance Mais on a quand même un groupe Qui est en train d'arriver au cap de Bonne Espérance Mais on sait qu'au cap de Bonne Espérance Il n'y a pas beaucoup de vent Actuellement Voilà Et bah du coup maintenant On va faire l'outro Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Il ne sait pas mettre un pouce en l'air A la commenter et à la partager Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rater des prochaines vidéos Et si vous voulez aider financièrement la chaîne Si vous voulez aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee Les liens sont en description de la vidéo Vous pourrez garder une publicité ou une vidéo Ça ne vous coûte rien Et moi ça m'apporte quelques centimes Et si vous souhaitez faire un don Bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes Voilà Et du coup moi je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria Et du coup ciao tout le monde Ciao ciao ciao